Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance. Aujourd'hui, Guerre d'Alliance numéro 8 qui s'est jouée ce week-end, entre samedi soir et dimanche dans la journée, avec une petite G.A. où je vais, du coup, faire la ligne 1 x 2, donc sur le deuxième compte, comme d'habitude, avec une team composée d'Emma Frost, de Elsa Blobson et de Magneto, une team full R3, c'est assez peu souvent que ça arrive au final, donc, voilà, c'est plutôt cool, en tout cas, au final, vous savez que j'ai découvert, en faisant maintenant, du coup, cette ligne, cette full ligne, que les bornes avaient changé, vraiment, genre, depuis le début de la saison, je fais la ligne 1 en tiers 2 sur le gros compte, en fait, c'est tellement facile avec câbles que je ne me suis jamais rendu compte que, en fait, qu'il y avait un changement en termes de bornes et qu'il y avait surtout des nouvelles bornes, bref, en tout cas, on est donc sur ce petit Octopus, qui n'est pas très compliqué, très franchement, avec Magneto, voilà, j'ai juste à monter en spé 3, quoi qu'il arrive, voilà, il ralentit un petit peu le rythme du combat, parce que, bah, il draine mon pouvoir, mais sinon, il n'y a vraiment rien de compliqué, voilà, ça se fait très facilement, très franchement, ça se fait très facilement, là, on va le taper un petit peu, le Tuck et le spé 3, qui part, et qui va, bien évidemment, tuer. Ensuite, on va aller, du coup, sur le deuxième combat, le deuxième combat, qui, du coup, va être un petit Korg, on va y aller avec Emma Frost, avec un combat, au final, qui va, bon, être un peu relou, on va pas se mentir, là, très franchement, j'ai pris le perso que j'estimais le mieux dans mon roster, pour le faire, personnage notamment en 6R3, qui, du coup, permet, permet quand même de taper un peu fort, alors, attention, quand même, il y a Masochis, Masochis qui, du coup, maintenant, s'active sur un buff, et non pas s'active sur, sur, enfin, c'est pas une régène en direct, c'est une régène sur un buff, donc, potentiellement intéressant si derrière, vous le renversez, ou si, voilà, vous avez le temps, disons, de mettre un blocage des soins, ou un truc à l'intérieur de ce truc-là, pas, comme c'est plus de l'instantané, c'est plutôt cool, derrière, on fait le SP2, malheureusement, le petit traumatisme qui est purgé, et qui fait qu'il régène, pour l'instant, c'est pas génial, voilà, on n'est pas, on n'est pas au max du max, là, on n'est pas au max du max, franchement, là, je vais bien gérer mon truc, ce qui va me permettre de ralentir un petit peu le tempo, et de lui enlever 4 charges directes, bon, là, on va prendre forcément un petit peu de dégâts, là, j'ai essayé de mettre des attaques rapides, mais ce n'est pas passé, et là, du coup, on va essayer de maintenir notre prouesse, et de faire un énorme SP2, malheureusement, pas de crit, c'est dommage, néanmoins, l'avantage, c'est qu'il y a le traumatisme, et que, du coup, là, on peut taper sans aucun problème, et enlever son bouclier assez facilement, et là, on va finir avec un petit SP2 des familles, qui, cette fois, va faire un critique dès le premier coup. Voilà, bon, Emma Frost n'était pas forcément dans les meilleures dispositions, mais ça passe. On va maintenant dans la deuxième partie de cette GA, avec, donc, un tiers 2, qui, du coup, va commencer avec Spidey Furtive, avec, du coup, bon, un Spidey Furtive qui va être extrêmement simple, voilà, avec Manito. Là, je ne vais même pas aller en SP3, je vais juste faire un SP2, vous allez voir que ça va largement suffire, très, très largement. Donc là, j'ai... Le seul truc qui va faire ralentir un peu le truc, c'est juste qu'il ne veut pas faire son SP, mais sinon, il n'y a aucun truc compliqué. Très franchement, il n'y a rien de compliqué. Voilà, là, j'entends juste qu'il fasse son SP, et dès qu'il fait son SP, après, on a juste à le parade, une fois, brise garde, et ensuite, on est tranquille. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu long, voilà, c'est un petit peu long. Malheureusement, malheureusement, je n'y peux rien. Donc là, le brise garde, et là, derrière, on reparade. On reparade. Hop ! Et le SP2, 57 000 sans critique. Si j'avais fait du crit, ça aurait été à peu près du 100 000 et quelques, on l'avait déjà fait, hein. Ok, deuxième combat, c'est une Tigra, bon, un combat qui va être expéditif, avec nous, Elsa Bluestone, les deux compères qui, cette fois, sont l'une contre l'autre. Deux de mes personnages préférés, d'ailleurs. Et voilà, bon, on va l'exterminer, hein, globalement. On va vraiment l'exterminer. Je ne sais même pas si elle va faire un SP, très franchement. Ah si, elle fait un SP quand même. Elle fait un SP quand même. Toc ! Toc, toc ! Et là, le SP2, et là, c'est la fin pour l'ami. Tigra. Parce que D, en plus, CS dit, ok, je ne suis pas mort, je ne prends pas trop de debuff et tout, vas-y, je fonce sur elle, et hop, elle se prend la petite parade d'évasion qui fait kiffer. Et du coup, on va se retrouver pour la dernière partie de cette GA sur le deuxième compte, avec un petit bout de mini-boss. C'est mon cinquième combat, du coup, bon, on va dire quatre combats et demi, hein. Manetor a fait deux combats, enfin, plus, du coup, la... Ah non, du coup, c'est Elsa qui va dessus. Ok, bon, bah, Elsa aura fait son deuxième combat, et, bah, France en a fait un. Et, du coup, Manetor a fait deux combats assez faciles. Bon, malheureusement, derrière, je ne pourrais pas aller aider sur le Bishop, parce que, bah, voilà, pour le coup, je n'ai vraiment pas les persos pour. Je l'avoue que, dans l'idée, j'aurais bien aimé faire le Dragon Man, mais, bon, malheureusement, on a le Bishop, ouais, je ne pouvais vraiment pas le faire. Bon, en tout cas, là, on est plutôt sur un truc un peu relou, quand même, hein. On est quand même sur un truc un peu relou, sachant qu'il nous met très facilement des... En fait, ce qui est chiant, en fait, je vous dis ce qui est chiant dans ce truc-là, c'est que, normalement, en temps normal, il y a moyen que vous ne fassiez pas pop tous les jugements, tous les jugements, ouais, de Ghost Rider Cosmic. Le problème, c'est que, là, comme il y a la vigilance, et, bah, en fait, c'est presque sûr que vous allez tous les faire pop, en fait. Et c'est vraiment l'énorme problème. Vraiment, l'énorme problème de ça, c'est vraiment que, là, il y a tout le temps, tout le temps cette vigilance qui vient, et, du coup, ça lui fait un boeuf de plus, et, du coup, ça compte comme son jugement, en fait. C'est vraiment embêtant. Et là, on esquive, et là, on va tuer avec le spé. Bon, on a eu un petit peu de mal, quand même, mais on aura réussi, quand même. Voilà, donc ça, c'était ma GA sur le petit compte, 4 combats ennemis, 0 KO, ça fait plaisir, même si, bon, c'est pas une GA sensationnelle. On va, du coup, maintenant, aller sur le gros compte, avec, pour commencer, un petit lâcheuse. Il est seulement 5 à 5. Il est seulement 5 à 5, donc on va plutôt bien gérer, pour le coup. C'est vrai qu'il y a des lâcheuses qu'on a fait, déjà, qu'on avait moins bien géré que ça. Là, pour le coup, on gère plutôt pas trop mal. On gère plutôt pas trop mal, avec, du coup, déjà 25% enlevé. Donc là, on va l'attaquer tranquillou. Là, la petite parade, pour faire un brise-garde, et, du coup, lui mettre des saignements et, donc, lui enlever, forcément, des charges de pierre. On attend le brise-garde qui pop. Toc ! On fait un petit brise-garde. Ça lui met du saignement, c'est cool. Là, on fait un petit spé. Malheureusement, malheureusement, vraiment pas bien placé, le spé, hein. Vraiment pas bien placé. Bon, l'avantage, là, c'est que je peux lui faire un petit brise-garde qui me permet, quand même, de me remettre sur pied. On le met à 12. On va lui faire deux attaques moyennes. Et hop, on est pas mal. Là, j'ai juste à lui laisser faire son spé. Toc ! Attaque puissante. Et là, on est nouveau très bien. Là, l'objectif, ça va être d'aller en spé 2. Ça va être d'aller en spé 2 avec, du coup, le Apo, qui va, du coup, faire des très, très, très gros, gros dégâts. Et qui, en plus, va re-renverser une nouvelle fois. Ça fait plaisir. Là, un petit coup. Le spé 2 qui va pop de son côté. Toc ! Et on est pas mal. On est à 1%. Et là, on va l'attaquer tranquillement. Tranquillement. On l'intercepte. Et c'est fini. Bon, là, donc, combat qui dure quand même un petit peu de temps. Mais c'est quand même un combat assez safe. On a un Hitmonkey, ensuite. Bon, qui va être quand même beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Le petit brise-garde, assez tranquille. Je crois que je vais prendre 2-3 taquettes dans cette GA. Mais bon, pas trop, trop compliqué. Le petit spé 1 qui fait plaisir quand même et qui va permettre de le mettre à 50%. Même en dessous de 50%. Ça fait quand même plaisir. Là, on a la petite évasion qui peut pop, je le rappelle. Là, je me suis quand même un peu foiré. On va pas s'en mentir. Je me suis foiré. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Surtout que j'ai pris la défaillance. Enfin, la défaillance. Le désorienter. Ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Là, je le lance très franchement. Par dépit. Parce que je me dis, là, si je prends un full combo, je pense mourir. Donc, je me dis, écoute, dans le doute, on va faire gaffe. Là, je vais faire le petit spé qui va bien évidemment le tuer et ça fera un petit combat qui aura duré une petite minute. Voilà. Donc, ça, c'était mon tiers 1. Maintenant, on va aller sur le tiers 2. Avec ce deuxième compte, avec une GA qui va durer 4 minutes, avec un extra qui va durer 4 minutes, on va... On est avec Odin. On est avec Odin. On est sur un Nick Fury. Voilà. Je mets la petite charge d'Odin qui permet donc d'avoir la résistance à la dégène. On y va avec Cable. Pourquoi avec Cable et pas Apo ? Tout simplement parce que, en fait, le problème d'Apo, là-dessus, c'est que, imaginons, j'arrive à mettre mes 4 debuffs. Bah, en fait, au moment où je vais arriver à capitaliser sur mes debuffs, en fait, il va passer dans la deuxième vie et il va enlever les debuffs. Donc là, je me dis, je préfère prendre Cable qui va, en plus de ça, pouvoir régène et qui, accessoirement, OK, va peut-être perdre ses dégènes à ce 2-3 moment, mais mine de rien qu'il va tellement, tellement facilement mettre des dégâts que, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, j'ai fait la petite deck juste pour passer l'imblocable et là, on est plutôt tranquille. Maintenant, je prends des dégâts dans la garde, je m'en fous. En vrai, je suis tellement... Enfin, je ne suis pas résistant, mais en soi, je suis tellement large. En fait, je suis tellement large. Là, on lui enlève énormément de vie. Il n'y a aucun problème. Là, on lui fait le petit spé. Là, vous voyez, je prends des dégâts de décharge, mais c'est rien comparé à ce que vous n'aviez pas au d'un avec vous. Voilà, je prends des dégâts dans la garde, il n'y a aucun problème, sachant qu'encore une fois, je peux faire pop des régènes si j'ai envie, enfin, si j'ai envie et que j'ai un peu de chance. Donc voilà, ça se fait quand même assez bien. Ensuite, on a du coup l'ami femme invisible. Je vais encore une fois y aller avec câble. Alors en soi, là, j'aurais pu carrément y aller avec Apo. C'est juste qu'en fait, tout simplement, vraiment, c'est stratégique, c'est que je me dis Apo est un peu dans la merde niveau vie et que si je veux faire le dernier combat avec Apo, le dernier combat de ma GA, donc qui sera du coup le sixième, non, le cinquième pardon, le cinquième, eh bien, si je veux faire ce combat-là, il faut quand même que j'ai plus de vie. Et bah, qu'est-ce qu'il y a pour avoir plus de vie ? La compétence spéciale et la compétence spéciale, eh bien, ça me permet tout simplement d'avoir une double régène au lieu d'une seule parce que Cable a fait les deux combats du milieu. Donc du coup, là, vous allez voir que contre cette Jabari, je vais remettre quelques soins mais pas énormes et je vais remonter à 100%, sachant que j'avais à peu près 80% au début, donc ça fait grave plaisir quand même de pouvoir repasser en très haut en vie comme ça, c'est très 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 appréciable. Et ça fait mine de rien économiser des objets, sachant que apparemment maintenant les compensations sont reparties, c'est vrai que ça peut être intéressant quand même, ça peut être intéressant d'économiser un peu les objets, en tout cas, d'imaginer aller un peu à l'économie. En tout cas, là, on va aller donc en BriseGarde dès qu'on va pouvoir, hop, là, il y a la chasse malheureusement, donc là, on va faire le petit Spe, là, l'objectif, c'est de faire passer la chasse parce que le problème, c'est que là, le Spe 1, je ne peux pas le Dext, malheureusement, je ne peux pas le Dext, hop, BriseGarde, Spe 1 et ma GA est terminée et cette vidéo est terminée. Écoutez, on a perdu sur les deux GA, enfin, sur les deux comptes, ça ne fait pas trop plaisir, surtout quand on voit qu'il y avait un Lacho 5R5 en défense, franchement, c'est un peu abusé. Voilà, en tout cas, j'aurais fait une GA plutôt propre, on est dans la moyenne de nos combats, 5 combats dans cette GA sur le gros compte, on pourrait faire plus, mais en soi, voilà, c'est vrai que là, le Nimrod, d'habitude, je le tape le perso comment-là avec ma team, je ne vais pas y aller, clairement, ça serait n'importe quoi et après, du coup, les mini-boss, bon, ils étaient tombés et en soi, je ne suis pas du tout, enfin, on ne me donne pas de mini-boss, donc malheureusement, j'aimerais bien faire un peu plus, mais on ne me donne pas de mini-boss, donc tant pis. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ne s'est pas resté connecté pour ne pas louper le prochain épisode qui arrivera dans deux jours, n'hésitez pas également à aller voir toutes les autres vidéos sorties, vous avez des petites vidéos de découverte des deux nouveaux personnages Wong et Rintra, vous avez également les tests des rewars qui arrivent, il y a également du test de Rintra qui arrive très très vite, sachant qu'il a l'air assez fun à jouer, donc j'ai vraiment hâte, il y aura également de l'hyper opening, il y a également tous les tops bien évidemment qui sont sortis la semaine dernière, bref, allez voir toutes ces petites vidéos, abonnez-vous, c'est super important pour ne pas louper les prochains contenus et merci à vous encore une fois, on se retrouve très très vite, salut !